Alors le dernier TP sur la récursivité, c'est utile en maths, c'est quand vous avez une suite qui est définie par récurrence. Donc on veut un terme de cette suite et donc ici en Python, on va écrire une fonction définie de façon récursive et qui permettra donc d'obtenir un terme de cette suite qui est elle définie par récurrence. Donc en fait on fait le lien entre récurrence et récursivité, les maths et la programmation. Donc ici l'exemple que je donne c'est la suite UN, vous voyez UN, c'est NUN égale N plus 1 fois UN moins 1 plus 1. Donc pour avoir UN, il suffit de diviser par N. Alors vous pouvez prendre n'importe quel type de récurrence. Là c'est une récurrence d'ordre 1, c'est-à-dire qu'on a besoin, pour avoir UN, on a besoin de UN moins 1, c'est-à-dire du terme précédent, mais vous pourriez prendre une récurrence d'ordre 2. Et les récurrences, c'est ce que vous voulez comme récurrence. Alors évidemment il faut qu'on ait ici le premier terme, c'est une récurrence d'ordre 1, donc il faut le premier terme ici, le premier terme c'est U0 égale 1. Donc U0 égale 1. Si c'était une récurrence d'ordre 2, il faudrait les deux premiers termes. Par exemple la suite de Fibonacci, U0 c'est 1 et U1 c'est 1. Et vous pourriez donc définir de la même façon, de façon récursive, la suite de Fibonacci. Je le ferai peut-être tout à l'heure. Donc je vous laisse réfléchir, c'est un bon exercice qui associe maths et programmation. Allez, à vous de jouer, à tout à l'heure. Voilà la fonction que j'ai appelée récurrence. Donc le paramètre c'est N, parce que vous avez une suite définie par récurrence UN, et vous voulez donc afficher la valeur de UN. UN c'est le N plus 1 IEM terme, puisque ça commence par U0. Donc il est toujours pareil, un IF et un ELSE. Donc le IF, si N vaut 0, ça retourne 1, puisque U0 c'est 1. Et sinon, vous avez ici la formule, donc vous reconnaissez ici la formule qui donne en fait UN en fonction de UN moins 1. Donc UN moins 1 c'est récurrence ici N moins 1. Donc c'est bien une fonction récursive, puisque la fonction récurrence s'appelle elle-même ici à la ligne 5. Donc vous voyez, vous avez ici, toute cette partie-là, c'est exactement UN en fonction de UN moins 1. D'ailleurs, j'aurais pu appeler cette fonction U. Comme ça, on aurait exactement l'écriture de U de tout à l'heure. Et donc ici, vous voyez, à la ligne 6, on va appeler la fonction récurrence ici. Et pour quelle valeur de U ? I, c'est de 0 jusqu'à 8. C'est-à-dire les 9, en fait, on va tout simplement afficher les 9 premières valeurs de cette suite. Donc U0 c'est 1, puis après on va voir ce que c'est U1, etc. Alors pourquoi j'ai pris cette suite ? Parce qu'en fait, on va obtenir quelque chose d'assez simple. Et ce n'était pas du tout évident qu'au départ, on obtienne quelque chose de simple. J'aurais pu évidemment prendre une autre récurrence. Regardons ce que ça donne. Alors avant de regarder ce que ça donne ici, le fait de mettre END, ça m'empêche d'aller chaque fois à la ligne. Parce que chaque fois qu'il y a un print, ça va à la ligne. Donc en faisant ça, ça ne va pas à la ligne. Donc regardons ce que ça donne. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Alors ce qui est intéressant, c'est que la suite UN, on dirait que c'est la suite des nombres impairs. Alors pourquoi il y a des points ici ? C'est parce que le pourquoi point, c'est parce qu'ici, vous voyez, on fait 1 divisé par N. Donc Python, quand il fait ce calcul-là, est converti obligatoirement en flottant. Mais au départ, on ne savait pas qu'on obtiendrait des entiers. On obtient des entiers. Mais bon, ça aurait pu être autre chose que des entiers. Donc voilà une curiosité. On obtient ça comme suite. Suite des nombres impairs. Donc normalement, en mathématiques, que fait-on ? Puisque là, on conjecture en quelque sorte que cette suite-là, c'est la suite des nombres impairs. Il faut le démontrer qu'effectivement, cette suite, c'est bien la suite des entiers impairs. Alors je vais faire une autre récurrence avec la suite de Fibonacci et afficher pareil, par exemple, les 9 premiers termes de la suite de Fibonacci. Alors voilà ici la suite de Fibonacci. Donc j'ai pris la fonction que j'appelais Fibo ici avec un paramètre n. Donc ici, c'est d'ordre 2. Et on sait qu'au départ, U0, U1 valent 1. Donc si n vaut 0 ou n vaut 1, je retourne 1. Et sinon, je retourne Fibon-1 plus Fibon-2. C'est la définition de cette suite. C'est Un égale Un-1 plus Un-2. Donc vous voyez, c'est bien récursif. Parce que j'appelle la fonction Fibonacci à la ligne 10. Donc elle s'appelle elle-même. Donc vous voyez, l'écriture n'est pas une écriture très compliquée. Et là, je vais afficher les 9 premiers termes de la suite de Fibonacci. Regardons ce que ça donne. Voilà. Un, un, on comprend bien. Et j'aurais pu évidemment mettre les, par exemple, 20 premiers termes. Voilà.